Mon engagement le plus ancien, c'est les logiciels libres. Je pense qu'au moins de tout le monde en connaît quelques-uns, comme un navigateur web Firefox ou le système d'exploitation autour de Linux et des logiciels GNU. Qu'est-ce que c'est que le logiciel libre ? C'est un logiciel transparent, on pourrait dire aussi. C'est un logiciel dont vous avez la recette de fabrication. Vous pouvez savoir en particulier dans le texte actuel s'il vous espionne ou s'il ne vous espionne pas. Vous ne pouvez pas le savoir directement, mais vous pouvez faire confiance à d'autres personnes pour aller regarder un petit peu, pour voir s'il fait des choses dans votre 2 ou pas le logiciel. Mon engagement se fait à diverses associations, la FUL et la PRIB, qui sont des associations nationales qui défendent le logiciel libre. La FUL, je suis adhérent et la PRIB, je suis vice-président de l'association depuis sept années. Je suis adhérent depuis une quinzaine d'années. Ce sont des associations qui font un travail institutionnel de faire comprendre que le logiciel libre, c'est un écosystème. Il y a un environnement juridique, il y a un environnement économique. C'est de la création. Alors après, c'est de la création un petit peu particulière. C'est la création industrielle, on va dire. Il y a plusieurs modes de protection de cet écosystème. Et donc, chaque fois qu'il y a une décision politique sur tel ou tel sujet, il faut faire attention à préserver cet écosystème. Donc, il n'est pas uniquement, loin de là, fondé sur du bénévolat. Parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui sont rentrés dans le jeu collaboratif. Donc, il y a beaucoup de logiciels libres qui sont écrits conjointement et rendus accessibles au public par des sociétés qui sont en concurrence féroce entre elles. Donc, ça, c'est assez particulier comme monde. Mais voilà, c'est un mode d'organisation sociale de production de logiciels qui est différent de logiciels qu'on peut appeler propriétaire ou privateur. Un éditeur, vous vend un logiciel et vous avez juste le droit de faire ce que l'éditeur a bien voulu vous dire. Et si vous ne savez pas ce que fait vraiment le logiciel, vous avez des problèmes de format de fichier. C'est-à-dire que vous avez sauvé vos données, que vous avez saisi avec ce logiciel-là et que vous apercevez après que vous ne pouvez plus changer de logiciel. Et parce que ces données ne sont pas lisibles par aucun autre logiciel, etc. Donc, il y a des tas de questions de société, parce que beaucoup de gens font quasiment que de l'électronique maintenant. Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose, ne serait-ce qu'une bête lettre, il faut se poser des questions si on veut pouvoir la relire dans 5 ou 10 ans ou la transmettre ou la faire lire à d'autres personnes. Donc, tous ces sujets de société sont traités par l'April en particulier. Et donc, là, je suis rentré au conseil d'administration aux dernières élections à cette association-là. C'est une association qui a des permanents, mais qui ne vit que par les cotisations.